BHS, Banque de l'Habitat du Sénégal, Sokosim Industries, nous avons une émission Sama Coeur. Bienvenue sur notre émission Sama Coeur, nous avons une émission de la famille de Sous-Fou-Djam Niajo. Nous avons dit que nous venions à l'habitat du Sous-Fou et du Mondeau. Aujourd'hui, quand nous avons vu votre départ sa famille, nous avons auprès de Sous-Fou-Djam Niajo. Pour l'habitat du Sous-Fou et du Labo, nous avons accompagné notre partenaire de Sous-Fou. Il faut que le boulot soit en train de se faire. Quand on est à Diame Ndiaye, on a eu un projet de travail. Aujourd'hui, on a eu un chantier ou un jetant. On a eu un pôle urbain de Diame Ndiaye. Mais quand on est à Diame Ndiaye, on va parler de Diame Ndiaye. Le problème est que le soufou Diame Ndiaye est sauvage. Le soufou Diame Ndiaye, il faut que l'on soit en train de se faire. Les gens sont fascinés avec des gâts. Les gens ont été fascinés avec un chantier. Les gens ont été fascinés à Diame Ndiaye. Ils ont été fascinés à Diame Ndiaye. Ils ont été fascinés à leur travail. C'est une mission de ma maison. C'est un des meufs qui ont été fascinés. Mais le travail a été fasciné au fondation de Diame Ndiaye. Il n'y a pas de sens. Il y a des problèmes de sauvage qui se trouvent. C'est ce que je veux dire. Momodou, aujourd'hui, tu as dit qu'on a parlé de Garembou. Souf Djamnyadjo, on a dit qu'on a brossé. Mais aujourd'hui, on a fait un focus. Qu'est-ce que tu peux parler de Souf? Ce que je peux dire, c'est que Souf Djamnyadjo n'a pas de soupe. Il est constitué de trois couches. Toutes les couches ont travaillé. Pour le tabac, il n'y a pas de soupe. C'est naturellement, comme nous l'avons, il y a un gaz pour le tabac. Il y a beaucoup de la technicité pour pouvoir avoir une fondation. C'est ce que j'ai dit, c'est l'argile. C'est l'argile. C'est l'argile qui est en cao. C'est l'argile qui est en cao. Si l'argile n'a pas de rome de 1 mètre. C'est l'argile. C'est l'argile qui est en cao. C'est l'argile qui est en cao. Si l'arbre est en cao de 2 mètre ou 3 mètres, il y a un calcaire qui est en cao. C'est l'argile qui est en cao. C'est l'argile qui est en cao. Est-ce que l'argile est en cao? C'est l'argile qui est en cao. Il y a beaucoup de questions sur les internautes. Je pense que vous pouvez poser des questions sur www.samecoeur.gfm.sn C'est l'argile qui est en cao. Il y a quelqu'un qui est en cao qui est en cao. Si l'arbre est en cao, il y a un problème qui est en cao? Comme on l'a dit, il y a 2 mètre d'argile et de marne. Si l'arbre est en cao, il y a une foudou. Si l'arbre est en cao, il y a une foudou. Si l'arbre est en cao, il y a des fissures. Pour éviter les fissures, il y a tout ce que l'arbre est en cao. Il y a une assise en cao. L'arbre est compacté par couche de 30 cm. Ou il y a du sol et du ciment. Si l'arbre est en cao, il y a un arbre est en cao. Il y a un socle ou un assis. Il y a un terrain de la Fondation sans risques. Il y a un terrain de la Fondation. Il y a un terrain de la Fondation. Comment peut-on faire ce terrain? Il y a un terrain de la Fondation. Sauf si, il y a un terrain de la Fondation. Effectivement. Pour un particulier, il faut que tu as une fissure. Si tu as une bâtiment, il ne faut que tu fassures pour 5 ou 10 ans. Si tu veux que tu voulues, il y a un terrain de la Fondation. Ceci doit être au début du travail. Nous devons être en train de traiter le fond de fouille. Il n'y a pas de traiter le sol. Soit il faut un emplacement. Tu as une profondeur qui a l'importance. 3 mètres et 2,5 mètres. Tu n'as pas de traiter à la Fondation. Tu as une traite ou un sable de dune pour pouvoir mettre ta fondation. Et tu dois isoler la structure et le sol. Parce que les parois ne sont pas gonflées. Mais si elle est gonflée, elle n'est pas une affaire. Il ne faut pas isoler. Si le sol ne bouge pas, il n'y a rien. Mais ce que je disais sur vos travaux, c'est que vous avez des chaussées. C'est-à-dire que vous avez fait le bâtiment de telle sorte que des poutres dans le bâtiment ou pas? Le plancher. Il ne faut pas le placer dans le bâtiment. Laissez-le l'espace. C'est parce qu'il faut que le vide sanitaire. Il faut que l'on gagne dans le vide. Il ne faut pas que le bâtiment. Il ne peut pas le placer dans le vide. Il n'a pas de moyens d'être en train de tabac sur le bâtiment. Il faut que la fondation soit en train de raser. Il faut que l'on gagne tout ceci. Il faut que l'on gagne de l'étude technique. Parce qu'on ne connaît pas. Il faut que l'on gagne aussi. Il faut que l'on gagne de l'étude technique. Il y a des bureaux de contrôle. D'y a des expériences et calculs. Il faut que l'on gagne, il faut qu'on a des valeurs pour son grandur. Ça va l'étude faire pour l'ingénieur et le génie civil. Il faut que l'on gagne dans une fondation. Nous savons que le laboratoire s'il y a, mais nous allons y aller, nous allons parler de ceux qui ont dit qu'il y a des caractéristiques qu'il y a. Aujourd'hui, les conseils pour les particuliers qui veulent le tabac pour le tabac? Parce qu'il n'y a pas de gros moyens pour le tabac. Ce qui veut dire les Sénégalais, les gens qui veulent le tabac pour le tabac n'est pas très facile. Il faut que les gens parlent de ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a des bureaux d'études techniques. Ce qu'il y a des bureaux de labo solide. Nous allons parler de ce qu'il faut faire. Si tu as fait un ingénieur en génie civil ou un bureau d'études, il faut faire des calculs de structure et savoir ce qu'il faut faire. Sinon, investissement est à perte. Parce que le bâtiment n'est pas très facile. C'est ce que je veux dire aux Sénégalais. On veut nous tabac dans une zone où il y a une zone. C'est ce qu'il y a, M. Ba et Nimo Andal. Je vous présente cette émission. J'ai dit qu'ils sont allés dans le laboratoire des sols. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'air. Il faut que vous ayez de l'air et de l'air. Il faut que vous ayez de l'air et que vous ayez de l'air. Avant que vous ayez de l'air et que vous ayez de l'air et que vous ayez de l'air. Sénégalais, il faut que vous ayez de l'air. Je me contente que je vous trouvais chez Djam Ndiao. J'ai voulu vous montrer que les autres et autres s'appliquent à la intellectual. Il faut que vous ayez de l'air puis à Gros Laboratoire des Sol. Serai Djam Ndiao, je vousnne quand même. C'est très bien pour la télévision Futur Média. C'est très bien pour nous. Aujourd'hui, si tu as vu une émission, c'est Soufou Diame Ndiou. Maintenant, est-ce qu'on peut nous expliquer ce qu'il y a? C'est un laboratoire qui est le ministère des infrastructures. C'est ce qu'il y a pour Seydou, tout ce qu'il y a à Soufou. Nous voulons faire des talis, des chers, des enfants. Nous voulons faire des chers. Tout ce qu'il y a à Soufou, nous voulons faire des conseils de Seydou. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à un laboratoire pour prendre des chers. Comme nous sommes à Diame Ndiou, nous avons une meilleure des chers. Nous devons faire des chers et nous allons faire des chers. Nous devons le faire pour ne pas prendre des chers. Ce sont les chers pour qu'il faut faire des chers. Il faut les chers pour se faire des chers. Est-ce que vous avez travaillé sur SOUF Djam Nhajion? Oui, ils ont travaillé beaucoup, beaucoup d'entre eux. Ils ont travaillé dans le projet Djam Nhajion. Et quand ils ont commencé à travailler, ils ont travaillé avec eux. Ils ont commencé à faire leurs fondations. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le SOUF? Sur le SOUF, je comprends que le SOUF n'a pas de soucis. Mais il n'y a pas de soucis de soucis. Ce qu'on parle est de savoir, de savoir ce qu'on a travaillé sur le SOUF. Si le SOUF n'a pas de soucis de soucis, il ne faut pas de soucis de soucis. Il ne faut pas de soucis de soucis de soucis. Ce qu'on parle aujourd'hui, le SOUF n'a pas de soucis de soucis. Donc, ils ont le droit d'avoir un bâtiment. Il n'y a pas de soucis de soucis. Parce que le fondation est de l'agent du bâtiment avec le SOUF. Donc, si tu ne soucis de soucis de soucis, il faut que le SOUF n'a pas de soucis de soucis de soucis de soucis de soucis de soucis. vous pouvez pouvoir douter un peu. Je ne veux pas de soucis tout ce qui toutes les dit. Il a une autre chose qui a été dégagé, comme le soufi de Dunei. Il a été dégagé de Nandoch. C'est juste que c'était en 1949. Et ça a été appelé à l'enfant de la France qui a été fait en Afrique après la guerre. Donc c'est juste que l'on a été dégagé. Et elle a été plus prévenu parce qu'on a voulu l'autorité. Nous faisons un laboratoire national pour qu'on soit obligés de faire ce qu'il y a dans notre environnement. Tu es un conseil pour que tu devais y aller à l'arrivée. C'est un passage obligé pour les gens qui veulent tabac ou les gens qui veulent parler de Thali? Oui, c'est là parce que nous sommes dans le ministère de Thali. Et ils sont généralement, ils sont allés en achatouant et nous sommes en train de faire ce qu'ils ont dans le Thali. Ils sont allés en train de regarder. On a bien travaillé sur le travail de la Banque de l'habitat du Sénégal. Ils ont travaillé avec des financements. Et maintenant, Paul-Ubain Bambou Diame Ndiaye a beaucoup de travail. Ils ont été en train de faire des choses. Donc, on est allé à cette année. Donc, la Banque de l'Habitat du Sénégal, c'est-à-dire qu'on a eu le conseil de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Il y a eu le conseil technique du directeur général de la Banque de l'Habitat en charge des projets stratégiques. La Banque de l'Habitat a fait 35 ans. Donc, je ne l'ai pas créé maintenant et je l'ai créé, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir le conseil de la Banque de l'Habitat du financement et de l'occuper en pleine propriété. C'est-à-dire que c'est la Banque de l'Habitat. C'est-à-dire qu'il a été créé depuis 35 ans et qu'il a créé des cités comme HLM Grand-Médine, des opérations 1000 logements, c'était une opération test et des HLM Grand-Médine. Donc, il y a des choses qui sont en train de faire des banques de l'Habitat. La Banque de l'Habitat a financé la réalisation et les familles et les ménagers pour qu'ils aient un peu plus de leur travail. Si on regarde Paul-Urbel-Diam Ndiaye, l'État a fait une décision de faire des décisions de la travail. Ce qui est en train de faire des banques de l'Habitat. Ce qui est en train de faire des décisions de l'Habitat, c'est que l'Habitat a fait des décisions de l'Habitat. Ce qui est en train d'observer en termes notamment, surtout par rapport aux dispositifs prudentiels. En termes de prise de risque, tant que ce qui est en train de faire des décisions de l'Habitat. Alors, si on prend deux contraintes, il faut que tu ailles les mécanismes de financement qui permettent de te régler. Ce qui est en train de faire des décisions de l'Habitat, c'est le phasage du projet. On a vu qu'il y a un projet de 100 milliards. Mais dans sa réalisation, on va le phaser de telle sorte que le besoin de financement qui est en train de faire des décisions de l'Habitat. En tout cas, dans une logique de gestion des risques, ça va vous permettre de faire des phases que vous connaissez les besoins de l'Habitat. Si on l'a fait, on l'a fait, on va continuer et ainsi de suite. Donc, le phasage, c'est ce qui va vous permettre de faire. Mais le phasage, ce n'est pas le phasage. Parce que si quelqu'un s'est intervenu, on va faire des choses. On va faire des phases pour quelqu'un. Si on est venu au projet, on va faire des phases pour quelqu'un. Il n'aurait pas besoin de 100 milliards. Mais si quelqu'un s'est intervenu, on va faire des phases pour 100 milliards. Donc, c'est ce qui va vous faire. Donc, on va régler le deuxième dévié. C'est le partage du risque. Donc, c'est qu'on invite tous ceux qui connaissent. On peut être une banque. Comme on peut être des investisseurs institutionnels. On peut savoir que les projets qu'ils ont fait. Ils doivent être intéressés par rapport à leurs attentes. Donc, c'est pour cela que la Banque de l'Habitat est en route de créer un fonds d'investissement. Ce qui va s'adresser pratiquement à tout le monde. Et en particulier à d'autres institutions bancaires ou bien à d'autres investisseurs institutionnels pour qu'ils attendent ce projet en termes de rentabilité, en termes de liquidité et en termes de sécurité. Ils peuvent être assurés par le biais de ce fonds d'investissement-là. Donc, ça va se gérer à travers des sociétés-projets. Et on pense que si on sautait, on peut permettre tout ce qui est nécessaire en termes de ressources de financement pour les projets du pôle de l'Habitat. C'est ce qu'on a fait. C'est pour les promoteurs et les développeurs. Les souhaits sont les particuliers. Parce que les promoteurs et les développeurs, qui sont tous les finalités de l'Habitat, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. C'est pour les clients qui vont prendre. On a aussi un financement qui est fait spécifiquement pour eux. C'est ce qu'on a dit, c'est le PAK 35. Nous dédiés à l'opération. Le PAK 35 n'exclut pas le financement classique. Mais le PAK 35 est un produit qui est dédié au projet de l'Habitat. Le PAK 35 est un package qui est un produit qui est dédié au PAK 35. D'abord, on peut faire un crédit qui est 35 millions. Il peut aller vers 35 millions. Il peut le faire dans les 25 ans au taux intéressant de 6%. Ensuite, il y a un produit qui est dédié au Google. C'est l'assurance comptes protégés. Il s'agit de souscrire un annuel annuel. Il s'agit d'un produit qui est dédié au moment où il s'agit d'un produit qui est dédié à l'exemple. Il s'agit d'un produit qui est dédié à l'exemple. Il s'agit d'un produit qui est dédié par le biais de ce compte protégé. Il s'agit d'un produit qui est dédié à l'assurance. Et ensuite, les cartes, les cartes Visa, on est affiliés à toute la gamme de cartes. Il s'agit d'une faveur dans le cadre du PAC 35. Il s'agit d'une réduction du ticket d'entrée de 35%. Si vous voulez faire ça aussi, toujours dans le PAC 35, vous connaissez maintenant un produit qui est dédié à l'information. Il s'agit d'un produit qui est dédié à l'information et internet. L'abonnement est disponible dans le portail BHS. Il s'agit d'un produit qui est dédié à l'information de votre compte. Il s'agit d'un produit qui est dédié à l'information et qui est dédié à l'information. C'est un projet au pôle urbain qui est dédié à l'information. Entreprise sénégalaise citoyenne, symbole de modernité, la Socosim reste un leader dans le paysage industriel. Un ciment de référence aux normes européennes, une disponibilité, un prix stable, la volonté de la Socosim être au service des professionnels du bâtiment et de la population. C'est un produit qui est dédié à la Socosim. Depuis plus de 60 ans, la Socosim construit le Sénégal. Merci pour cette page de publicité. Vous savez, nous sommes allés dans les chantiers, nous sommes allés voir ce type de sol, ce type de sol, ce type d'amphibie, et le laboratoire des solitamites. Nous sommes allés voir ce que nous sommes allés dans le travail. Nous sommes allés dans le BHS, nous sommes les partenaires. Mais vous savez, nous sommes tous les membres de la Fondation. Ils ont dit vraiment bien ce que nous sommes allés dans le Ciment. C'est parce que dans l'émission, ils ont été appris à Sassoun, et ils ont appris à la Socosim et à la Socosim. Ils ont appris à la qualité de la Ciment. Mais ils sont allés de leur Ciment. Ils ont appris à la socosim. Ils ont appris à la Socosim. Ici, on a dit qu'il s'agisse le tabac et qu'il s'agisse dans le tabac. C'est pour cela qu'on puisse visiter notre laboratoire et nos certifications. Bonjour, je suis M. Paye, le laboratoire de Soukousim. Le laboratoire de Soukousim. Dans la cimenterie, le laboratoire a tout commencé et tout le filet bouillé. L'autre part, c'est qu'il s'agit d'une carrière. Le filet est calculé et de mélanger pour qu'il ait un produit de qualité sous le ciment. Il y a des équipements de la dernière génération qui permettent de s'éteindre tout le temps. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il est en train de garder. C'est ce que nous faisons. Il est en train de la faire. Vous pouvez le faire quand même. Les gens furent les produits. Ils le font de l'argent dans le produit. C'est ce que vous faisons. Et nous en pourrons le gérer toujours. Si on le fait surtout, nous faisons le usefulment que vous faisons. Il y a des qualités à moi pour le faire. SEM 1, SEM 2, SEM 3 et SEM 2, il y a 2 qualités de 32,5 à 42,5. Il y a des qualités à moi pour pouvoir, tantôt, les clients qui ont besoin. Si les clients ont besoin, ils ont 4 produits pour répondre à leurs demandes. Il y a 4 produits qui ne sont pas utilisés. Il y a des qualités à l'utiliser. SEM 3, il y a des barrages en Italie, en 1985. Il y a des qualités à l'utiliser. Quand il y a des qualités, il y a des tabacques. Il y a des qualités à l'utiliser. Il y a des qualités à l'utiliser. Donc, un exemple qui vous a donné, c'est l'utilisation de la SEM 1. Ce qui nous a fait, c'est qu'on a fait des analyses. D'où sont les gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont été en train de prendre des échantillons. D'où nous l'analyserons. Dernière génération, les dernières générations sont les plus importants dans l'utiliser. Dans notre laboratoire, il n'y a pas besoin de dépenser. Il y a des milliards. Des milliards. C'est tout pour pouvoir sortir des ciments de qualité. Il y a des qualités. Il y a des qualités à l'utiliser. Cela veut dire que c'est pour le tout. Cela veut dire qu'il n'a pas été la chimie. L'utiliserait que l'utiliser le ciment. Il faut prévenir d'une consommation de qualité. Cela veut dire qu'il ne nous demande plus qu'il y ait son équipement. Ce sont des équipements qui sont les dernières générations par rapport à l'Europe ou à l'Ontario. Et quand ils ont travaillé, ils ont travaillé avec eux. C'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous avons des certificats. C'est ce que je veux dire. Je suis le responsable des responsables de l'Ontario. Ils sont en train d'entraîner. Ils sont en train d'entraîner la population. Ils sont en train d'entraîner la carrière. Ils sont en train d'entraîner le sac. Ils vont l'entraîner dans la localité. Ils sont en train d'entraîner dans la localité. Ils ont été en train d'entraîner le diplôme de certificat de C.E. C'est ce que le C.E. a été en train de fabriquer. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Il est en train d'entraîner le site. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Il a le certificat de C.E. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Il est en train d'entraîner le site de C.E. C.E. Il est en train d'entraîner le site de C.E. Le site de C.E. Il est en train d'entraîner. Il est en train d'entraîner le site de C.E. L'ensemble du site de C.E. I'en ont fait l'entraîner le site de C.E. Je vous remercie à Amsa, Petit et MAMOR. Et Abdelrahman Tissombe. Ils vous connaissent bien. Ils vous en ont fait l'enache. Ils vont faire une partie d'entraîner les montrées. Il vous y en a, les fonds et les immobiliers. BHS, Banque de l'habitat du Sénégal, Sokosim Industrie, nous allons donner une émission de l'économie.